bonsoir et bienvenue dans votre journal du soir le tout en images lancement hier mardi du programme entrepreneuriat et investissement de Déclic l'objectif pour les organisateurs est d'accompagner une centaine de jeunes dans le cadre de l'entrepreneuriat jusqu'à ce qu'ils réussissent dans leur projet la rencontre s'est tenue au centre culturel régional de Ziegenchor nous sommes réunis aujourd'hui pour faire le lancement du programme entrepreneuriat et investissement Déclic étant une organisation qui offre des opportunités d'incubation aux jeunes a pour rôle d'accompagner cent jeunes de la région de Ziegenchor jusqu'à ce qu'ils puissent avoir leur business plan nous allons commencer les sessions de formation demain par une série de bootcamp on commence par la déconstruction l'idée étant d'aider les jeunes à se focaliser sur eux-mêmes et sur leur projet de développement personnel et professionnel avant d'entamer les questions liées à l'entrepreneuriat et de leur donner l'opportunité de rencontrer des personnes en action et ensuite de traduire leurs idées en projet alors l'une des choses qui fait que l'accès au financement peut être difficile c'est parce que peut-être on n'a pas l'information ou peut-être que notre projet n'est pas bon ou peut-être que notre projet est bon mais nous-mêmes on n'est pas très bancable pour être financé donc l'une des choses que nous on fait c'est d'aider les jeunes à avoir l'accès à l'information de les aider à la fin de ce programme à disposer d'un business plan qui leur permet de dire clairement ce qu'ils veulent faire et de montrer que leur projet est bancable la troisième chose c'est de les mettre en relation avec des institutions et des organisations qui financent des initiatives de jeunes et des projets à l'image de toutes les organisations et des structures qui existent c'est ce que nous faisons maintenant au finish il appartiendra à ces institutions de financement de mettre à la disposition les ressources qu'il faut pour que les jeunes puissent développer leurs projets en sachant bien sûr qu'on attend à ce que les jeunes eux-mêmes participent dans les frais de création de leur propre entreprise d'une manière ou d'une autre Nous sommes en partenariat avec USAID, Entrepreneuriat et Investissement qui appuient cette initiative à Ziggyan Shore nous déclic chargés de former les primo-entrepreneurs il y a une organisation qui s'appelle Business Land qui fait l'incubation des startups au niveau de la région de Ziggyan Shore donc pour cette année-ci on a la chance que Ziggyan Shore fasse partie des premières régions du Sénégal à en bénéficier dans les années à venir aussi on ira vers les autres régions étaient présents à cette rencontre les élus locaux au niveau de Ziggyan Shore ces derniers ont apprécié cette belle rencontre venue à son heure Le Choc Mental a principalement comme rôle d'encadrer, de mettre en place tous les moyens afin que des activités de ce genre puissent se dérouler dans les meilleures conditions nous faisons particulièrement du portage institutionnel pour que toute initiative comme celle de l'association des clics et son partenaire USAID puisse être portée au sommet de l'état du Sénégal afin que les institutions puissent accompagner des associations comme celle-ci et toutes les initiatives des jeunes afin de rendre le département de Ziggyan Shore beaucoup plus dynamique économiquement donc nous sommes plutôt sur un portage institutionnel un accompagnement institutionnel et de faire en sorte que le cadre puisse permettre l'expression de ce genre d'initiatives l'accompagnement particulièrement du conseil départemental en termes d'initiatives des jeunes c'est de les mettre en rapport avec des structures comme DECLIC, comme Basinestland comme beaucoup d'autres partenaires du conseil départemental afin qu'ils puissent eux-mêmes, en tant que partenaires techniques et financiers voir quelles sont les dispositions à mettre en place pour que les jeunes puissent réellement être impactants en termes de création d'entreprises parce qu'on peut donner des milliards et beaucoup d'argent à des jeunes s'ils ne savent pas qui ils sont et à quelle fin ils devraient utiliser cet argent-là qu'est-ce qui motive réellement cet entrepreneuriat ? Je pense que ce soutien financier ne sera d'aucune utilité donc il est important qu'on puisse faire du coaching qu'on puisse faire un accompagnement personnel, du leadership afin que les jeunes qui entreprennent puissent réellement le faire à bon escient qu'ils puissent le faire de façon utile pour eux-mêmes et pour la collectivité par la suite donc c'est sur ce portage institutionnel qu'intervient le conseil départemental en mettant en rapport des structures comme Basinestland, comme DECLIC, comme Inovzik, comme Terrangalab et beaucoup d'autres incubateurs et d'autres structures qui accompagnent les jeunes et les femmes dans la création des richesses mais qu'elles se fassent dans les meilleures conditions possibles Ousmane Sonko, après son audition par le doyen des uses avec son accusatrice, la masseuse Adjissar est revenu en détail sur ce qui a fait l'essentiel de la rencontre et les réponses apportées aux avocats de la plaignante Le leader du PASTEF en a profité tard dans la soirée d'hier pour annoncer une plainte contre Maître Elasdjouf qui le traiterait de tous les noms d'oiseaux Sur l'international, le fils de l'ancien président mozambiquin Armando Gebouza a été condamné ce mercredi à 12 ans de prison ferme Dans le gigantesque scandale de corruption dit de la dette cachée Ndambi Gebouza est condamné à Maputo par un tribunal spécial dans l'affaire concernant des prêts secrets de 2 milliards de dollars accordés par des banques étrangères à des entreprises publiques mozambiquaines qui avaient plongé le pays dans une grave crise financière La radicalisation de l'extrême droite allemande n'est pas nouvelle mais l'opération sans précédent menée ce mercredi matin en Allemagne contre un groupe terroriste suspecté de vouloir prendre le pouvoir va au-delà des dangers régulièrement évoqués Nous terminons par le sport Éliminé en huitième de finale du Mondial 2022 Par l'Angleterre, les Lyons du Sénégal sont rentrés au du Qatar hier soir Le chef de l'État, Macky Sall, a encouragé les hommes de Alléounou Sissé maintenant qu'ils n'ont pas démérité Les résultats des derniers huitièmes de finale du Mondial Qatari Le Maroc a décroché sa qualification après avoir battu l'Espagne par tir au but 3 but à 0 Temps réglementaire, 0 but partout Il fallait se sacrifier comme le veut le technicien des Lyons de l'Atlas pour le Maroc selon son capitaine Roman Saïs Dans l'autre match, le Portugal a balayé la Suisse sur le score de 6 buts à 1 hier mardi au stade Lousaï de Doha et disputera un quart de finale le samedi prochain à 15h L'ensemble des rencontres du week-end, quart de finale le Mondial Qatar 2022 Nous aurons le vendredi 9 décembre 2022 Croatie-Brésil à 15h, Pays-Bas-Argentine à 19h Mesdames et Messieurs, ça n'est tout pour aujourd'hui D'autres informations, d'aimés sur votre chaîne de télévision ZigTV A la même heure, merci de nous avoir suivis